Sud-ouest de la France, gorge de l'Aveyron. Dans ce décor immuable, tout respire la préhistoire. On ne compte plus les grottes et les pieds de falaises qui ont livré des sites d'habitats, des sépultures et même des grottes ornées. Mais ce que les spéléologues ont découvert dans une grotte secrète, à 350 mètres de l'entrée, dépasse l'imagination. Leurs lampes ont sorti des ténèbres une étrange architecture venue d'un autre temps. Des centaines de stalagmites, brisées, rangées, empilées les unes sur les autres avec, ici et là, des traces de feu. Qui a construit ça ? Quand ? Et pourquoi ? Depuis sa découverte il y a 25 ans, la grotte n'a jamais révélé ses secrets. Une équipe de chercheurs a décidé d'y retourner, espérant enfin résoudre l'énigme de Bruniquel. J'ai conscience d'être dans un site unique, c'est évident, c'est un privilège. Pendant 4 ans, nous les avons suivis dans leur enquête. Nous sommes allés là où aucune caméra n'avait encore jamais pu entrer, là où aucun visiteur n'aura jamais le droit de pénétrer. C'est vraiment très vieux, c'est vraiment très très ancien. Oui, c'est énorme. Nous avons accompagné ces explorateurs de la science dans les méandres de leurs recherches. A leur côté, nous avons assisté à l'une des plus importantes découvertes archéologiques de notre époque. Et l'homme de Néandertal en est le héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada